Bonsoir, ici Benoît Roberge, et bienvenue sur le Tapis-Rose de Catherine. Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue sur le Tapis-Rose de Catherine. Cette semaine, je vous amène dans l'univers du corps Roberge, film qui suit les capsules qui ont eu un franc succès sur Internet. Nous allons les rencontrer, les artisans du film, mais aussi cette bibitte qu'on appelle Benoît Roberge. Vous venez de réaliser le corps Roberge. Je voulais savoir quel style de réalisation vous aviez en tête lorsque vous avez tourné le film. Je ne voulais pas tomber dans un style caricatural, je voulais aller dans un ton très réel, comme on avait sur le web aussi. J'aurais vraiment dû m'en douter. Avec ton appartat de balle et ta bagnole de naze, je suis vraiment trop conne. Petit minable. Hé, moi aussi je travaille en télé, comme Sébastien. Le film, c'est très réel, il y a des émotions, on rentre dans les personnages, je vais y aller d'un autre ton, puis en même temps, c'est pour faire la différence, parce que si on avait fait une capsule de 1h30, là, ça aurait été un peu moins bon. Est-ce que tu crois que le public va tout prendre pour du cash ou s'ils vont comprendre l'humour? J'espère qu'ils vont comprendre l'humour, mais en même temps, on est comme ça dans la vie, même moi qui sais comment ça marche, puis je vois des trucs à la télé, puis quand je vois les gens en vrai, je suis un peu groupie, je vais faire, ah, il doit être comme ça, tu sais, donc j'ai peur aussi, tu sais, je leur en voudrais pas de penser que Robert, j'ai toujours comme ça, tu sais. Voyons, libérer le trésor, là, ça fait tête-elle, là. Fais-le. Ça peut me permettre d'être plus big qu'à celle. Est-ce que c'était risqué pour la carrière de Sébastien Benoît de jouer un rôle comme celui-là? Bien, j'espère que non, j'espère que les gens vont comprendre. J'ai pas averti, mais j'ai parlé à mes boss à Rhythm FM, à Radio-Canada. Non, je pense que les personnes intelligentes qui prennent le temps d'aller voir le film, d'écouter le film, vont voir que c'est de l'autodérision envers moi. Oui, il y a une critique du milieu, puis c'est correct de pouvoir le critiquer, c'est correct aussi, mais je pense qu'on peut se permettre de le critiquer parce qu'on a beaucoup, tous les quatre, beaucoup d'autodérision sur nous-mêmes dans ce film-là. Excuse-moi, mais il faut que je te dise, ton émission de radio de ma tante, pas fort, hein? Tu sais, comme je disais, on dirait que c'est comme écorcher des parents. Tu sais, des parents, on l'aime, ce milieu-là. Tu sais, c'est notre passion d'écrire, de jouer, puis tu sais, des parents, des fois, on est durs avec eux et on les aime quand même. Fait que c'est un peu ça, notre relation amouraine avec le milieu, tu sais. Si on va vouloir me tuer, je... Écoute, c'est mon erreur, j'ai oublié de t'appeler, mais on a Patrick Bruel. Le défi, c'était que le film, il vit de lui-même. Ça, je sais qu'il vit de lui-même. Le deuxième défi, c'est que les gens du web ne sont pas trop déçus, qu'il n'y ait pas d'illogisme. Ça, ça a aussi prouvé qu'il n'y a pas d'illogisme avec le web. Allez le voir, il y a un petit ton, puis c'est 1h35, on ne voulait pas que ce soit long, on ne voulait pas que ce soit prétentieux. Je trouve que c'est un petit film qui est le fun, puis qui a sa place au Québec. Le chum, Wano, ton chum! Il pense vraiment qu'on s'en va visiter une mine. Tu sais, moi, j'arrivais de Québec, je faisais des petites chroniques à Québec, à TVA, dans le temps, salut, bonjour. Puis je pensais que les portes allaient s'ouvrir, puis ça a été long. C'est tellement un réseau de, tu sais, de se faire connaître, puis c'est des liens. C'est long, parce que je suis arrivé en 1999, puis tu vois, presque 10 ans après, on sort un film. Ça ne s'est pas fait en deux ans. Ça s'est fait en... Je suis assez fier de ça, pierre par pierre. Ce n'est pas comme on fait du web, on fait un film. Tu prends une petite boule, tu la roules tranquillement, ça te permet de penser à tes idées. Surtout, ta colle sur tes fiches, ça te permet d'interchanger, c'est souple. Moi, je ne veux vraiment pas comment... Il n'y en avait pas de cites gommes bleues! Est-ce que vous êtes prêts à vivre avec la critique, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise? Oui, bien, moi, moi, je n'ai aucun problème avec la critique, mais je veux que ce soit des professionnels, des gens qui savent écrire, des gens qui ont déjà vu d'autres choses. Sinon, on fait un vox populier, puis on demande à monsieur, madame, tout le monde. Et au niveau de la critique, j'aimerais qu'ils prennent compte que ça a été quand même fait en 18 jours, avec un budget d'un million quatre cent mille, soixante-quinze yeux à éclairer, et c'est notre premier scénario. Sinon, tout ça, je pense qu'on a un méga rien. Si vous avez envie de voir Benoît Roberge et ses comparses sur un écran beaucoup plus grand que celui d'un ordinateur, je vous invite à vous rendre au cinéma à partir du 15 août. Et sur ce, je vous souhaite bon cinéma. On ne va pas se mettre... Si on a des jobs juste parce qu'on tête le monde, ce n'est pas une bonne attitude. Il ne faut pas être respectueux, il ne faut pas personnellement attaquer les gens, mais dire des choses comme ça, attaquer une grosse business comme le showbill, je pense qu'on peut rentrer dedans à tour de bras. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.